Je suis sûr que vous connaissez déjà Calendly, le petit logiciel qui permet de proposer ses dispo en ligne grâce à un agenda de prise de rendez-vous. Et bien on peut faire exactement la même chose mais en utilisant directement Google Workspace, la suite Google destinée aux entreprises. C'est ce que je vais vous expliquer en détail dans cette vidéo, allez c'est parti, on bascule sur l'écran. Avant de vous expliquer pas à pas les étapes qui vont vous permettre de créer votre page de prise de rendez-vous en ligne, je vous montre concrètement à quoi ça ressemble. Donc voilà la page que vos interlocuteurs vont recevoir lorsque vous voudrez leur proposer vos dispo. Ils verront votre calendrier ici avec une vue organisée en mois sur la gauche et ici une vue organisée en semaine avec tous les créneaux sur lesquels vous êtes disponible. Et si la personne veut prendre rendez-vous avec vous, elle a juste à choisir le créneau qui l'arrange, ici je choisis 14h30. Je suis déjà connecté à mon compte Google donc il récupère automatiquement mon prénom, mon nom, mon adresse email. Vous faites réserver, ça va envoyer une invitation directement à la personne qui prend rendez-vous avec vous, ça va tout faire tout seul. Et vous, vous aurez également le rendez-vous qui va se mettre directement sur votre agenda Google sans que vous ayez besoin de rien faire. Donc c'est exactement comme Calendly, on verra qu'il y a quelques limites à la fin par rapport à Calendly, forcément. Mais si vous avez une utilisation simple d'une page de prise de rendez-vous, n'hésitez pas à utiliser ça, ça vous évite d'avoir un autre outil et de potentiellement payer pour un autre logiciel. Maintenant on va basculer sur Google Agenda puisque c'est ici que tout se passe pour créer votre page de prise de rendez-vous. Vous êtes sur votre Google Agenda, classique, je vais ouvrir le mien, hop, ici vous avez vos rendez-vous, etc. Et là vous vous dites, comment je vais créer un planning de prise de rendez-vous ? Il va simplement falloir cliquer sur le petit bouton créer ici et planning des rendez-vous. Petit disclaimer, si vous n'avez pas ce bouton ici, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne version de Google Workspace. Ce n'est pas disponible dans toutes les versions de Google Workspace et je crois que la première, la Google Workspace Starter, ne propose pas cette fonctionnalité là. Donc il va falloir que vous passiez dans la version supérieure pour avoir accès à cette fonctionnalité, mais pas que, puisque ça va vous permettre d'avoir accès à plein d'autres choses derrière bien pratiques. Donc si vous payez déjà pour Calendly, n'hésitez pas à regarder la différence de prix pour passer sur Google Workspace, sachant que la version supérieure n'apporte pas uniquement que le planning des rendez-vous. Disclaimer fermé, je vais vous expliquer comment faire étape par étape. Donc là vous allez faire créer planning des rendez-vous, ça va vous permettre d'ouvrir une petite fenêtre où vous allez pouvoir proposer un titre. Donc c'est le titre que les gens verront lorsqu'ils verront votre page de rendez-vous. Ici directement Baptiste Visio 30 minutes, vous pouvez mettre quelque chose d'assez clair. Prenez rendez-vous avec moi par exemple, un truc comme ça. Vous mettez un titre, c'est ce qui apparaîtra. Vous choisissez quelle va être la durée des rendez-vous que les gens vont pouvoir prendre avec vous. Donc si vous voulez une heure, trente minutes ou une durée personnalisée, vous pouvez aussi le faire. Là ici je vais mettre par exemple une heure, parce que c'est déjà une prise de rendez-vous pour des rendez-vous d'une demi-heure, donc je ne vais pas refaire exactement la même chose. Vous choisissez quand sont vos disponibilités. Est-ce que c'est une disponibilité une seule fois ? Et donc là vous pouvez proposer, ça on le verra après, des disponibilités ponctuelles. Quelqu'un vous demande un rendez-vous, vous êtes déjà bien occupé, mais vous avez quand même envie de faire ce rendez-vous avec cette personne. Vous allez pouvoir choisir des disponibilités ponctuelles, on verra ça après. Là on va créer vraiment une page de rendez-vous, donc vous mettez toutes les semaines. Comme ça toutes les semaines vous serez disponible sur ces créneaux horaires pour que les gens prennent rendez-vous directement avec vous. Donc là 9h-17h c'est très bien. Vous pouvez choisir de faire un 9h-midi par exemple et un 14h-18h, si on respecte un peu les horaires de bureau on va dire. Je vais y arriver. Hop ! Une fois que vous avez fait ça, vous n'êtes pas obligé de retaper tout sur toutes les lignes. Vous allez là et vous faites toujours dispo aux mêmes heures, vous enlevez juste les samedis et les dimanches où vous n'êtes pas disponible. En général ils ne vous les proposent pas. Vous choisissez votre fuseau horaire, en général ils le détectent de toute façon. Et il détectera aussi le fuseau horaire sur lequel sont les invités qui vont prendre rendez-vous avec vous pour que l'horaire s'affiche vraiment dans leur fuseau horaire. À vous, rassurez-vous, pas de problème. Ensuite, deuxième étape, période de planification. Donc là vous cliquez dessus, vous allez pouvoir choisir à partir de quand vous êtes disponible et jusqu'à quand. Si vous êtes disponible maintenant et n'importe quand vous laissez juste disponible maintenant. Si vous avez une date de début et de fin, une période par exemple sur laquelle vous ouvrez des rendez-vous, si vous voulez vendre des rendez-vous par exemple. Vous pouvez ouvrir une période de rendez-vous parce qu'on peut aussi connecter Stripe, je l'expliquerai à la fin. Mais en général ce qu'on fait c'est qu'on utilise plutôt la disponibilité maintenant. Comme ça la disponibilité commence dès maintenant et elle n'a pas date de fin. Donc elle reste continue dans le temps. Vous n'avez pas besoin de revenir pour remettre vos disponibilités, vous êtes tout le temps disponible. Ensuite, vous choisissez la période maximale pendant laquelle un rendez-vous peut être réservé. Donc ça veut dire que si vous ne savez pas ce que vous ferez dans 3 mois, vous allez limiter la prise de rendez-vous à 60 jours, à 2 mois ici par exemple. Ça évitera là, on est le 30 avril, que des gens prennent rendez-vous à partir du 1er juillet. Ils peuvent prendre rendez-vous sur tout le mois de mai, sur tout le mois de juin. A partir de juillet, vous ne savez pas si vous avez posé des vacances, vous ne savez pas ce que vous allez faire, vous allez changer d'activité, changer de boulot. Bref, il y a plein de raisons qui feraient que vous pouvez limiter la prise de rendez-vous. En général on laisse 60 jours. La deuxième option ici juste en dessous, la période minimale pendant laquelle un rendez-vous peut être réservé avant son heure de début. Imaginons, on est mardi 30 avril, 9h54, je suis en train de tourner cette vidéo, je suis marqué comme étant disponible. Pendant qu'on tourne cette vidéo, quelqu'un prend rendez-vous avec moi l'après-midi. Je ne le vois pas parce qu'après quand je quitte la vidéo je vais faire autre chose et finalement j'aurais bien aimé faire autre chose sur cet après-midi là. Donc je vais pouvoir dire que les gens peuvent prendre rendez-vous uniquement avec moi à partir de maintenant plus 4h. Donc là 10h, donc ça fait 14h. L'exemple n'était pas bon, mais vous pouvez choisir que les gens ne peuvent pas prendre rendez-vous avec vous sur la même journée. Donc vous rajoutez 7h potentiellement. Comme ça ils peuvent prendre rendez-vous uniquement à partir du lendemain. Ensuite, l'option juste en dessous, disponibilité à certaines dates. Vous avez un planning type. C'est-à-dire que là vous êtes disponible, imaginons du lundi au jeudi. Et vous vous réservez par exemple le vendredi pour faire autre chose. Du lundi au jeudi vous êtes disponible et le vendredi vous dites c'est ma journée où je réserve de la création de contenu. Sauf que sur une semaine vous n'avez pas besoin de votre vendredi et vous pouvez l'ouvrir pour proposer des dispos à vos prospects ou à vos collègues. Et bien vous allez pouvoir rajouter ici ponctuellement une date de disponibilité. Vous allez vous dire bah là en général le vendredi je ne suis pas dispo. Mais exceptionnellement ce vendredi là, parce que les autres jours ici sont fériés par exemple. Là il y a mercredi c'est le 1er mai. Bah je vais me rendre disponible également le vendredi pour compenser. Et je vais utiliser mon 1er mai pour faire mes sujets de fond sur lesquels il n'y a pas besoin de mes clients par exemple. Et je vais rajouter une date de disponibilité. Ok ? Donc ça c'est un petit peu la config générale. Ensuite paramètres des rendez-vous réservés. Ici vous allez pouvoir dire que vous voulez toujours mettre un battement entre le début et la fin d'une visio. Donc un petit battement de 30 minutes de pause entre les rendez-vous. Et combien de rendez-vous maximum de ce type vous voulez réserver chaque jour. Vous ne voulez pas faire plus de 4 visios d'une heure par jour. Après vous avez la tête comme un choufleur et vous avez besoin de décompresser. Donc vous allez bloquer ici à 4, 2, 3, 10, peu importe. Vous ne mettez pas de limite si vous voulez que tant qu'il y a des dispos, les gens les prennent. Vous choisissez sur quel agenda on va vérifier si vous êtes disponible. Si vous avez plusieurs agendas que vous avez créés. Un agenda pour la création de contenu. Un agenda pour vos clients. Un autre agenda pour un autre client par exemple. Il va falloir que vous cochiez tous les agendas. Pour que les gens lorsqu'ils réservent un rendez-vous avec vous. Et bien toutes vos vraies disponibilités. Et pas uniquement celles d'un seul agenda. Donc ça ça peut se faire avoir. Moi je n'ai créé qu'un seul agenda. C'est plus clair. Ça c'est un autre agenda que j'avais de ma précédente entreprise. Il va falloir que j'enlève d'ailleurs. Et ensuite vous pouvez aussi choisir si vous voulez avoir un rendez-vous de type co-organisateur. Si par exemple c'est des rendez-vous que vous faites tout le temps à deux avec un ou une collègue. Vous allez pouvoir ici sélectionner dans la liste. Donc là moi je suis tout seul dans ma société. Je suis en freelance. Mais si dans votre Google Workspace vous avez d'autres collaborateurs ou collaboratrices. Vous allez pouvoir sélectionner d'autres personnes. Pour que ça vienne vérifier les disponibilités des deux personnes sur la page de prise de rendez-vous. Donc ça c'est hyper pratique si vous animez des formations à deux. Si vous faites les calls de rendez-vous de découverte à deux. Que sais-je. S'il y a besoin juste de vérifier que les deux sont bien disponibles avant de proposer un rendez-vous. Bah vous créez ici un type de rendez-vous avec des co-organisateurs. Et vous pouvez très bien mettre prendre rendez-vous avec Baptiste et je sais pas moi Julie par exemple. Et après vous rajoutez ici Julie justement qui est votre collaboratrice. Pour que on vienne bien vérifier si les deux personnes sont disponibles. Là ici je le fais pas parce que peu importe j'ai qu'une personne. Prendrez-vous avec Baptiste. Vous faites suivant. Ici vous allez choisir ce que vous voulez afficher sur votre page de prise de rendez-vous. Est-ce que vous voulez afficher votre photo. Est-ce que voilà. Vous vérifiez plutôt comment les informations vont apparaître sur votre profil. Vous avez pas trop le choix de choisir grand chose ici finalement. Il vous met juste un petit aperçu. Ça fait appel à votre page de profil directement Google. Donc le nom et la photo est directement récupéré. Donc si vous voyez des choses qui s'affichent mal ici. Faut plutôt aller modifier votre profil Google. Gérer votre compte Google. Et modifier les infos dans Google pour qu'elles s'apparaissent bien ici ensuite. Lieux de conférence. Donc là en général ce qu'on choisit c'est une visioconférence Google Meet. Comme ça les gens prennent rendez-vous avec vous. Ça génère automatiquement un lien Google Meet. Ça leur fait une invitation avec le lien. Vous vous retrouvez dans la visio. Tout va bien. Maintenant si vous faites des rendez-vous ailleurs. Vous pouvez très bien mettre une réunion en présentiel. Un appel téléphonique. Ou vous mettez n'importe quelle autre URL que vous pouvez indiquer vous-même à la main. Vous ajoutez une description si vous avez besoin. Ensuite c'est une petite description. On passe je sais pas moi 30 minutes. On passe une heure ensemble. Blablabli blablabla. Vous mettez ce que vous voulez ici. Vous pouvez mettre des hyperliens. Des bullet points. Des textes en gras. Donc il y a un petit peu de texte riche à l'intérieur. Ensuite on passe sur la formule de réservation. Formulaire pardon de réservation. Vous choisissez les champs obligatoires qui devront être renseignés par les gens qui veulent prendre rendez-vous avec vous. Par défaut prénom, nom, adresse email. On est obligé de les avoir. Et vous pouvez même rajouter derrière des éléments supplémentaires. Un numéro de téléphone, un élément personnalisé. Par exemple, quel logiciel vous intéresse si vous vendez des logiciels. Ou quelle partie de mon métier vous intéresse. Et vous rendez ça obligatoire ou non. Les gens devront le répondre. Et ça vous permettra d'avoir des informations supplémentaires. Donc ça peut être ditement plus. En général c'est ce qu'on fait. Ditement plus sur votre besoin. Et vous rendez ça obligatoire. Comme ça vous êtes sûr que les gens prennent rendez-vous. Et vous donne aussi un petit peu d'éléments de contexte. Si vous ne voulez pas rendre le formulaire trop compliqué. Vous laissez les champs par défaut. Et vous passez derrière aux modalités de paiement et d'annulation. On ne va pas rentrer en détail dans la partie faire payer ses rendez-vous. Mais sachez que vous pouvez connecter votre compte Stripe directement à Google Agenda. Pour que les gens payent avant de pouvoir prendre rendez-vous avec vous. Donc hyper intéressant si vous vendez des coachings. Si vous vendez des formations en ligne. Et que vous n'avez pas envie de rajouter une couche supplémentaire de site e-commerce en ligne. Vous pouvez faire ici un petit module assez simple pour faire payer vos rendez-vous. Modalité d'annulation. Ça c'est sur la partie justement où les gens vont pouvoir annuler le rendez-vous. Si vous les avez fait payer vous pouvez mettre des modalités. Si vous annulez dans les 24 heures je ne vous rembourse pas. Donc vous écrivez ce que vous voulez. C'est un peu des CGV finalement. Et ensuite vous choisissez comment vous voulez que les confirmations apparaissent chez vous. Et chez votre interlocuteur. Qu'aura pris rendez-vous avec vous. Vous pouvez choisir ici une invitation agenda. C'est l'invitation par défaut. Donc la personne va être invitée comme si vous l'invitiez à un agenda. Comme quand on dit bah je crée l'invitation. T'inquiète pas je crée le rendez-vous et je t'invite. Bah c'est exactement la même chose. Ça peut lui faire un rappel par email un jour avant. Et vous pouvez même choisir un autre rappel pour être sûr que la personne vient. Donc réduire aussi un petit peu le no show. Donc les risques de non présentation au rendez-vous. Surtout si vous utilisez ça dans votre stratégie commerciale. Ce que vous avez envie c'est que les gens viennent à vos rendez-vous. Donc n'hésitez pas à mettre des rappels. N'en mettez pas trop non plus pour pas gonfler les gens. Mais un rappel un jour avant et un rappel dix minutes avant c'est largement suffisant. Vous faites enregistrer. Et vous avez directement vous voyez apparaître. Alors ça peut être un peu chiant que ça apparaisse directement sur l'agenda. Mais rassurez-vous on va pouvoir l'enlever. Et vous avez ici directement une page que vous pouvez ouvrir pour la consulter. La nouvelle page prendre rendez-vous avec Baptiste. Donc là ici je suis plus dispo parce que c'était uniquement une dispo d'une demi-heure. Mais à partir de jeudi 14h les gens peuvent prendre rendez-vous directement avec moi. Et peuvent aussi vous allez pouvoir afficher toutes vos pages de réservation. Vous pouvez très bien avoir un lien directement ici que vous avez que vous gardez avec vous. Où les gens peuvent choisir la durée avec laquelle ils vont pouvoir interagir avec vous. Si vous avez créé plusieurs types de rendez-vous vous pouvez plutôt partager ce lien là. Tiens prends rendez-vous avec moi. Choisis toi même la durée en fonction des questions que tu as à me poser. Si vous vendez vos rendez-vous c'est pas mal. Mais en général je propose toujours une demi-heure. Quand je connais pas surtout dans une stratégie commerciale. Et après j'étoffe si besoin. Avec toujours une petite plage de sécurité après s'il y a besoin de déborder. Si la discussion est intéressante et qu'on a pas eu le temps de tout traiter. Ça c'est ma stratégie. Ici vous allez pouvoir revenir dessus faire des modifs. Et surtout vos disponibilités seront directement ici visibles sur votre agenda. Ça peut être un peu chiant. Regardez moi le bazar qu'il a mis. Puisque à chaque fois qu'il y a un slot de disponibles il va l'afficher sur le rendez-vous. Ce qui va vous permettre rapidement de pouvoir proposer vos dispos à vous. Sauf que bientôt vous n'allez plus du tout vous y retrouver. Et vous aurez un agenda qui ressemblera à ça. Pas de panique. En cliquant sur le petit bouton ici de disponibilité 4 semaines, 1 mois ou 2 semaines. Vous pouvez choisir de masquer les plannings de rendez-vous. Et là au bonheur vous retrouvez votre agenda tel qu'il est proprement. Ça c'est la petite astuce. Sans pour autant que les plannings de prise de rendez-vous disparaissent. Donc si vous avez besoin de partager votre lien. Moi ce que je vous invite à faire c'est de les mettre en raccourci quelque part. Ou dans un texte expander. Ou faites slash rendez-vous 30 minutes. Ça vous affiche le lien directement. Soit de le mettre dans un redirection d'un lien court. Moi je le fais en général avec short.io. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la voir si vous avez besoin. Par exemple un rendez-vous ici. Si je prends rendez-vous je devrais trouver quelque chose. Bon bref. En tout cas j'ai mis mon lien long ici tout moche. Et je l'ai shorté dans un lien hyper court. Voilà visio 30 minutes. Où les gens peuvent cliquer dessus. Et directement accéder à mon agenda. Pour pouvoir prendre rendez-vous. Ça évite d'avoir un lien ici long comme le bras. Et super moche. En général on ne met pas le lien directement. On le met à l'intérieur d'un hyper lien. Mais voilà. Ça peut aussi vous faire un lien hyper court à utiliser. Là je vous ai montré la première façon de faire. Où vous créez un planning de rendez-vous. Un petit peu comme dans Calendly. Maintenant je vais vous montrer comment utiliser cette fonctionnalité. directement dans Gmail. Pour que vous puissiez proposer des petites disponibilités ponctuelles. Qui ne seraient pas directement en lien avec l'agenda que vous venez de créer. Donc vous êtes dans Gmail ici. Vous écrivez à votre interlocuteur ou votre interlocutrice. Ici par exemple vous mettez je ne sais pas moi. Baptiste. Peu importe ici. Voilà. Cal. On s'en fout. Vous mettez un objet. Prendre rendez-vous avec moi. Vous écrivez quelque chose d'un peu plus sympa que ça. Et ici vous allez dire. Bah tiens j'aimerais bien proposer quelques disponibilités. Et bien vous avez deux façons de faire. Soit ici vous sélectionnez le petit bouton définir un horaire pour la réunion. Et vous proposez ici des créneaux où vous êtes libre. On verra après pourquoi créer un événement. Et dans quelle situation c'est valable de créer un événement. Donc proposer des créneaux où vous êtes libre. Où là vous allez pouvoir ici. Bon j'avais déjà fait un test tout à l'heure. Donc je vais enlever les créneaux. Par exemple vendredi en général je ne suis pas dispo. Mais là je vais proposer exceptionnellement une dispo vendredi à midi et à 13h. Ok. Je peux ici vérifier les créneaux qui m'a mis. Ajouter une date à la main si je n'arrive pas à les sélectionner. Mais sur l'agenda directement parce qu'il y a déjà des rendez-vous. Des fois ce n'est pas hyper pratique en termes d'interface utilisateur. Peu importe. Vous pouvez enlever des créneaux qu'il vous aurait proposé à tort. Vous choisissez la durée. Le nom rassurez-vous il va vous la trouver tout seul. Le nom du rendez-vous il va vous le trouver tout seul. Vous faites suivant. Retrouvons-nous. Oui vous la trouvez tout seul. Mais en général si vous avez une personne directement à laquelle vous écrivez. Il va vous créer un rendez-vous un peu plus sympa avec Baptiste slash le nom de la personne. La durée. Le type de rendez-vous c'est une visioconférence. Une description. Et ça va ajouter directement les créneaux dans l'email avec une belle interface. Avec des liens cliquables pour chaque rendez-vous. Comme ça si les gens choisissent un créneau plutôt qu'un autre. Mais ils peuvent directement cliquer sur le bouton. Ça va faire exactement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ils pourront sélectionner parmi les dispos que vous avez proposé ponctuellement. Cette fois-ci. Donc vous avez choisi vous-même dans la liste. C'est pas du tout le planning de rendez-vous qui peut être pris sur 60 jours. Là c'est vous qui restez maître des dispos que vous proposez. Dans plein de situations j'utilise ça. Parce que j'aime bien regrouper les rendez-vous sur une même semaine. Donc dans pas mal de cas je propose pas mon lien de rendez-vous générique. Mais je propose plutôt des rendez-vous qui vont me permettre de regrouper certains types de rendez-vous que je fais sur une semaine ensemble. Si par exemple j'ai déjà plein de rendez-vous de visio mercredi. Bon là c'est pas un mauvais exemple. Jeudi 2 mai. Et quelqu'un me propose des dispos. Je vais proposer 3 dispos sur jeudi. Je vais essayer d'orienter les gens pour prendre rendez-vous sur une période sur laquelle j'ai déjà des rendez-vous. Si j'ai bloqué un après-midi. Bloqué pour bloqué. Autant essayer de caler le maximum de choses. Comme ça ça me libère les autres jours de la semaine pour faire autre chose. Et ça permet de faire un peu du time blocking. Pour raisonner sur des créneaux un peu dédiés sur certains types d'activités. La deuxième fonctionnalité c'est exactement au même endroit dans Gmail. Vous faites un nouveau message et là plutôt que de choisir proposer des créneaux où vous êtes libre. Vous allez faire créer un événement. Et là on part du principe que l'événement que vous allez créer. C'est un événement qui est figé. Vous n'allez pas pouvoir proposer des dispos. On imagine que vous avez déjà validé le fait que vous seriez disponible tous les deux. Avec la personne que vous invitez à cette date. Et vous faites simplement une invitation. Il n'aura pas le choix de sélectionner dans une liste plusieurs créneaux. Ou un seul créneau. Ici c'est vraiment une invitation. Comme vous auriez pu le faire directement depuis Google Agenda. Simplement ça va vous mettre une belle interface directement dans l'email. Donc là vous mettez un titre de rendez-vous directement ici. Hop dans le titre. Vous sélectionnez une période sur laquelle vous voulez faire le rendez-vous. Donc imaginons c'est le 2 à 10h30. Pas de problème. Vous faites ajouter un invité. Si vous mettez la personne en destinataire de l'email. Elle sera automatiquement invitée dans votre rendez-vous. Vous n'aurez pas besoin de le faire. Donc si vous aviez commencé par taper le nom de la personne ici. Marjorie. La personne aurait été directement invitée. Donc là je l'ai fait après. Donc il faut que je la répète ici une deuxième fois. Marjorie. Vous choisissez de participer avec un lien Google Meet. Est-ce que vous dites aux invités s'ils ont le droit d'inviter d'autres personnes etc. Là c'est pas révolutionnaire. C'est du Google Agenda. Vous mettez une description. Vous faites enregistrer. Donc là on va plus le faire. Parce que sinon ça va vraiment inviter une personne. Vous faites enregistrer. Et vous avez le petit snippet. On appelle ça un peu comme on veut. Désolé pour l'accent. La petite interface qui se met directement dans l'email. Où la personne va pouvoir cliquer pour voir le rendez-vous. L'accepter ou non. C'est un petit peu plus joli qu'un rendez-vous Google Agenda. Dans lequel il n'y a pas trop de contexte. Puisque là ça vous permet de rajouter un petit peu de texte. Un peu de texte. Bonjour. Je fais suite à notre discussion. On a validé ensemble tel rendez-vous. Voici l'invitation. Et ça fait un truc un peu plus sympa. Que de l'inviter directement depuis Google Agenda. Alors c'est bien beau tout ça. Mais il y a quand même des limites par rapport à Calendly. Effectivement si vous avez une utilisation simple. Pas de soucis. N'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité. Planning de prise de rendez-vous directement intégrée à votre Google Workspace. Si vous avez déjà la bonne version tant mieux. Si vous devez payer la version supplémentaire. Essayez de challenger par rapport à ce que ça va vous coûter sur Calendly. Et sur Calendly il y a quelque chose qu'on peut faire. Mais qu'on ne peut pas faire dans Google Workspace. Donc comme ça je ne vous cache rien du tout. Si vous l'utilisez c'est en toute connaissance de cause. C'est ce qu'on appelle le round robin directement dans Calendly. C'est le fait de proposer ses dispos. Je ne sais pas si je vais réussir à le trouver assez facilement ici. C'est le fait de pouvoir proposer des disponibilités tournantes. Est-ce qu'ils me l'ont mis ici ? Don't lose prospect. Je vais vous l'expliquer. Peu importe je ne l'ai pas trouvé sur leur page de présentation. C'est le fait de proposer un lien unique. Et derrière vous n'avez pas les dispos d'une seule personne qui se cache. Vous avez vraiment les dispos de toute une équipe. On va prendre un cas d'usage. Vous avez un lien de rendez-vous pour les rendez-vous sales. Les rendez-vous commerciaux. Mais vous ne voulez pas proposer tout le temps le même commercial. Le fait de créer un round robin dans Calendly, ça va vous permettre d'échanger à tour de rôle, ici on le voit le round robin, les dispos qui sont proposés. Premier rendez-vous, c'est tel commercial qui est proposé. Deuxième rendez-vous juste après, c'est un autre commercial. Vous pouvez choisir de répartir équitablement les rendez-vous entre les commerciaux. De proposer plutôt la première personne disponible avec une règle de disponibilité. Je crois que j'ai fait une vidéo sur Calendly, sur le round robin. Donc n'hésitez pas à aller le voir. En tout cas, c'est la limite que je vois, moi, par rapport à Google Workspace. Puisqu'on a aussi la possibilité dans Google Workspace de faire des rendez-vous de groupe. On l'a vu, vous pouvez mettre des co-organisateurs. Sauf si j'en oublie, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si j'oublie des limites de Google Workspace par rapport à Calendly. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. En tout cas, moi, je ne vois que ça. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir creuser en détail. Le fait d'utiliser plutôt Google Workspace plutôt que Calendly. Parce que ça permet au moins, pour le coup, c'est un avantage d'avoir un seul outil. Donc de ne pas perdre les équipes avec plein d'outils dans tous les sens. Si on essaye de faire le maximum de choses avec le moins d'outils, c'est encore mieux. S'il y a une logique de coût derrière, c'est encore mieux aussi. Donc n'hésitez pas à aller creuser cette solution. Si vous avez des questions, ça se passe directement en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Si cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Si vous connaissez des gens qui utilisent Google Workspace et Calendly, qui payent en double. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite.